bonjour à tous bienvenue sur notre séance virtuelle du ciné club belles et rebelles du centre des arts dans rien les bains au programme de cette séance la huitième femme de barbe bleue bluebeard eight wife un film d'erns lubich de 1938 avec gary cooper et claudette colbert alors pour resituer le film dans la carrière de lubich c'est loin d'être parmi les premiers films de lubich on vous a passé au centre des arts en septembre 2020 des films muets beaucoup plus rares de la période allemande d'erns lubich donc dès l'ère du muet lubich faisait y compris des comédies mais pas seulement des comédies avec un point particulier c'est que les personnages féminins et notamment celui joué par aussi oswalda était sans trop était vraiment au coeur de films comme la poupée par exemple où je ne voudrais pas être un homme ou la princesse aux huîtres donc dès sa période allemande un lien entre vous pourrez dire féminité voire féminisme et sexualité puisque la part de gags liés à la sexualité pas seulement à l'amour mais véritablement la sexualité est importante et même assez lourde entre guillemets dès sa période allemande et puis son approche de la comédie va évoluer à quand il quand il émigre à hollywood au début des années 20 à l'invitation je crois de marie pickford et où il va développer ce qu'on a appelé après avec beaucoup de guillemets la comédie sophistiquée ou le screwball la comédie screwball ou la comédie romantique finalement puisque la huitième femme de barbe bleue pourrait être appelée une comédie romantique ou la comédie de remariage et on en reparlera après le film un mot sur le couple d'acteurs qui a déjà été vu à l'écran au début des années 30 mais ensemble gary cooper et claudette colbert mais mais pas chez lou beach ils ont à peu près le même je dirais le même ils sont à peu près même moment de leur carrière donc là on est à la fin des années 30 ils sont devenus stars à la fin des années 20 l'un comme l'autre elle claudette colbert comme son comme son nom l'indique à des origines françaises mais elle a elle a grandi également totalement anglophone donc c'est c'est une actrice qui a cette espèce de double de double identité de charme et de sophistication considérés comme français disons et qui a un visage particulier aussi très travaillé un peu comme un cartoon avec un visage très rond des très grands yeux des sourcils très dessinés et c'est c'est un visage qui va être utilisé je dirais aussi à des à des fins comiques elle on l'a vu déjà chez lou beach au tout début des années 30 en 1931 dans le lieutenant souriant avec maurice chevalier et myriam hopkins elle chante d'ailleurs au piano une chanson très amusante claudette colbert d'autre part donc en face d'elle gary cooper c'est évidemment pas uniquement un acteur comique non plus mais elle n'ont plus elle a tourné des mélodrames dès les années 30 lui a tourné bien sûr dans des westerns il a tourné chez avec joseph vanstenberg morocco donc il a une forme de de sensibilité c'est quelqu'un dont la haute stature n'empêche pas que on travaille avec lui une grande expressivité de la de la sensibilité du visage notamment je crois qu'il était il était un petit peu allergique au projecteur et que donc ça lui donnait des yeux un petit peu toujours humides comme s'il allait pleurer bon voilà il ya il ya cette dimension là dans le travail avec avec gary cooper et là par contre il est dans un dans un cinéma directement comique il avait déjà travaillé avec lou beach dans la comédie design for living serenade à trois avec face à william à myriam hopkins donc c'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans la comédie mais pas seulement et qui va être à l'apogée de sa gloire comique en 1936 avec l'extravagant mr deeds de franck capra que je crois nous avons passé il ya quelques années au centre des arts aussi et ce qui est ce qui est amusant disons dans la carrière de gary cooper c'est que le co-scénariste de ce film ci billy wilder qui comme vous le savez est devenu ensuite un réalisateur à part entière à hollywood va le le faire lui faire revivre quasiment son personnage de ce film ci de millionnaire dans ariane face à audrey edward donc je vous laisse voir ou revoir la huitième femme de barbe bleue et nous en parlons ensuite après